Et bonjour à tous c'est Galax, c'est bien aujourd'hui sur Ration Origins, c'est très heureux de vous retrouver pour la suite de l'aventure aujourd'hui, épisode numéro 3, et nous sommes partis pour rejoindre Alexandrie, nouvelle mission principale, par contre c'est vrai que le niveau suggéré est le niveau 10, alors nous ne sommes pas au niveau, je vous rappelle qu'on est au niveau 6, mais apparemment on peut aller faire les missions, même si elles sont d'un niveau un petit peu au-dessus. Oh salut c'est nous, allez on est parti, on va prendre possession de ce bateau, regardez-moi ça comment c'est stylé, allez on y va, et en tout cas Alexandrie, Alexandra, nanana, on va arrêter de chanter évidemment. Allez mais quelle ambiance les enfants, quel jeu incroyable, j'ai vraiment la hype pour la suite, et l'histoire du jeu mine de rien donne vraiment envie, parce qu'on a envie de savoir plein de choses, on a envie de savoir effectivement qui était sous les masques ou ceux qui nous ont fait tuer notre fils, bref j'ai envie de tout découvrir franchement, et on va voir ça bien sûr dans l'histoire principale, c'est vrai qu'on s'était concentré dans, sur les 4 secondaires effectivement à l'épisode 2 hier, et donc, enfin hier aujourd'hui, et donc je me suis dit effectivement qu'il faudrait maintenant passer vraiment aux missions principales, malgré le fait qu'apparemment nous ne sommes pas au niveau. Bon, je pense que ça peut passer, c'est le début du jeu, c'est les premières missions, donc ça doit pas être bien compliqué compliqué. Alors on va essayer de se mettre raquer, non non, pas tirer à l'arc, de se mettre raquer s'il te plaît, est-ce que je peux le faire ou alors je vais directement ici ? Bon on s'en fout de toute façon, allez je pense qu'on va pouvoir s'arrêter par là, regarder, je me stationne, ben oui je me stationne, rat de bibliothèque, nouvelle action terminée, merci, et donc nouvelle région Alexandrine, Alexandra, allez nous y sommes, par contre il faut que j'apprenne à monter effectivement, pourquoi tu attaques, mais non mais tu fais peur à tout le monde, arrête, alors est-ce que je peux appeler mon cheval, est-ce que je peux appeler mon cheval effectivement qui était complètement sur l'autre rive et qui a pu en 3 secondes venir ici, ça c'est tellement cheaté par contre, c'est excellent, allez écoutez, on y va manuellement du coup, alors suive la route, si je fais suivre la route, ça m'y emmène du coup directement, ouais bah écoute apparemment c'est la bonne route, donc on va suivre la route directement, alors retrouvez Aya, la bibliothèque, la grande bibliothèque se trouve près des quais du nord, d'accord, écoutez nouveau lieu effectivement, nouveau lieu c'est par ici, tout va bien, je suis la route, attends est-ce que tu me l'as bien pointé, tu te dis où tu pointes, attends je vérifie, je vais pointer du coup ceci, voilà, tu pointes à cet endroit s'il te plaît, et donc tu vas t'y diriger, voilà normalement directement, et poussez-vous voyons, poussez-vous, donc direction la grande bibliothèque, alors je ne suis pas celui qui l'est le plus, mais bon quand même, ça reste intéressant pour la mission, 500 mètres, c'est moi ou on s'en écarte, ah oui parce qu'en fait il prend la route principale, du coup forcément il coupe pas comme moi je le ferais, poussez-vous attention j'arrive, et quand Bayek arrive, faut s'écarter, parce qu'il va trop vite, ah mon dieu, ah donc ouais, c'est qu'il prend la route principale, et en même temps ça nous permet, voilà de visiter un petit peu les différentes villes, comme Alexandrie franchement, incroyable, c'est ça aussi qui est beau dans cet open world, c'est que vraiment il y a plein plein de choses à voir, je suis sûr que ça regorge de choses à découvrir, et même hors mission principale, tu vois, je suis sûr qu'il y a plein de choses, donc voilà, c'est vraiment un superbe jeu, alors effectivement quand on arrive dans les villes comme Alexandrie, comme ça c'est une grande ville, oh attention madame, avec plein plein d'habitants, avec beaucoup de choses à l'écran, c'est vrai que ça a tendance à ramouiller un petit peu, on tombe à 45-50 images secondes, alors il faut penser aussi au fait que, je suis en très élevé déjà en termes de config, et que secondo je capture, donc ce qui fait qu'en capture effectivement ça consomme un petit peu plus, donc quand vous serez en jeu, vous lagerez un peu moins, sûrement que vous serez, si vous avez la même config que moi, vers les 60 images secondes, mais après il faut attendre, voilà, un petit peu avant d'avoir un jeu hyper fluide, vous le savez, ça vient pas tout de suite, alors nouveau lieu, la grande bibliothèque, nous y sommes, alors, dis-moi d'où il faut que j'y rentre, c'est écrit ça, alors bim, on descend, je m'y ferai jamais ça, il faut descendre du cheval avec B, il faut y monter avec Y, c'est des fois comme GTA où tu as juste YY pour monter et descendre, il y a deux touches différentes, c'est très chelou, ok, bon, c'est par ici, ouais, de toute façon, j'y vais à pied parce que j'aurais pas risqué effectivement d'y aller en cheval, donc, 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 par où passer, parce que vous êtes bien gentil vous, mais sûrement une porte, attends, je me sens con là, je trouve près des quais du nord, est-ce que j'aurais pas juste escaladé, parce que j'ai l'impression que, est-ce qu'il fallait rentrer dans la bibliothèque, là est la question, bah oui, il faut la retrouver à la bibliothèque, donc forcément qu'il y a une entrée, ça paraît logique, alors, je cherche l'entrée de la grande bibliothèque, s'il vous plaît, bon, bah logiquement, ça serait devant, ça serait via la route, non, je sais pas si ça va logique, donc, on va chercher l'entrée devant, pourtant, je l'avais pas vu, bon, sûrement que je l'ai loupé, alors, bah oui, voilà, tu rentres par ici, mais le con, mais non, mais je t'ai déjà rentré par là, ah d'accord, il fallait juste aller à gauche, sûrement qu'il y ait des escaliers ou un truc, bah voilà, voilà Galaxu, des escaliers, magnifique, qu'est-ce que c'est que ça, tiens, collecter, bien sûr, va les diviser, d'accord, trouver Enigme du Papyrus, nice, nous y sommes du coup, alors, interagir. Très bien, Sarapis, et maintenant, où est Aya ? Ah, Sarapis, j'ai écrit une épopée pastorale tragi-comique en son honneur. Ah ! Tu es Bayek, Aya a hâte de te voir. Elle va bien ? Vite, suis-moi. Désolé, mon bon ami, tu m'as l'air d'être sous. Cette bibliothèque est réservée aux vrais lettrés. Elle se cache. Qui es-tu ? Ah, tu t'intéresses au verre d'Homère, hein ? Par ici, viens. Je suis le cousin d'Aya, Phanos. Ah, oui, Phanos. Ravi de te rencontrer. Dis-moi ce qui est arrivé à Aya. Pourquoi parles-tu si bas ? Gennadios a envoyé ses hommes fouiller chaque maison. Ils font souvent sortir les habitants et les torturent pour obtenir des informations. C'est une pratique courante du régime. Gennadios. Un monstre. Le Philakitaï d'Alexandrie. Il saccage la ville pour retrouver Aya. Où est-elle en ce moment ? J'ai un ami très puissant, Apollodorus. Tu dois avoir entendu parler de lui. Non, jamais. Ça viendra. Quoi qu'il en soit, il a aidé Aya à échapper aux gardes quand elle a eu des ennuis. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a toujours rien dit. Toutes sortes d'intrigues politiques. Ne t'en fais pas, il t'expliquera tout. D'accord, c'est bon, on peut courir ? Non, parce que c'est un peu long. Je me croirais, dans Shadow of War, on doit suivre les différents PNJ. Ce n'est pas l'émission des plus passionnantes. C'est Phanos, il se prend pour un poète. Un monstre m'intéresse, ce n'est pas Phanos. C'est Aya. Sans vous mentir. Je ne vais pas plus loin. Si tu veux trouver Aya, entre dans ce monument. D'accord. Merci. Alors, explore le puits. Ok, je vais faire le tour. Attends, il faut que je monte sur mon... En haut, je pense. Fais-moi confiance. Attends, mais par où ? Je ne sais pas s'il faut que je monte. Si, je pense qu'un montant, c'est bon. Voilà. À l'aise, mon Blaise. Wow ! Génial ! Dans la flotte ! Ah d'accord ! Putain, c'est qu'il fallait avoir bien confiance. Ils sont d'exploration. Donc là, maintenant, je pense qu'il faut que j'aille voir sous l'eau. Ah non, c'est là-bas. Ok. D'ailleurs, et sous l'eau, il n'y aurait pas un truc ? Je ne sais pas si on peut y aller. Bref, on verra plus tard. C'est beau. Magnifique, comme dirait l'autre. Comme dirait Christina. Cordoue, là. Alors, attends. Ok. On va la retrouver. Tu m'as manqué. Il ne faut plus qu'on reste séparés si longtemps. Il n'y a plus que nous. Sans qu'Aimou. Soyons heureux d'être ensemble. Tous les deux. L'un pour l'autre. J'ai des nouvelles. Les cicatrices de la justice. Je m'en suis servi pour frapper mes Dunamoun. Ça me peine que nous ayons à faire de telles choses. Mais je suis heureuse que tu aies agi. Pour être franc, j'y ai pris du plaisir. Tu m'étonnes. Quel salaud. Ah, c'est gentil, ça. Ça, voilà qui va me faire du bien. Tes mains m'ont manqué. Te toucher m'a manqué aussi. J'ai tué moi aussi. Actéon. Je l'ai traqué et j'ai découvert un masque dans sa chambre. À son retour, je l'ai contraint à le porter. Et j'ai enfoncé cette lame dans ses yeux. Aïa. Mais j'ai été négligente. Un autre porteur de masque m'a suivi chez moi. Ça a été plus dur avec lui. Il en reste encore un. Ensuite, ce sera fini. Regarde ça. Je l'ai pris sur Actéon. Apollodorus pense qu'il s'agit d'un papyrus du Conseil Royal. Ça signifie que le serpent est à la cour de Ptolémée. Comment cet Apollodorus est-il au courant ? Il a des informateurs partout. Parce qu'il soutient Cléopâtre. Cléopâtre ? Elle a été déclarée hors la loi. Par son traître de frère. Elle contreprendre le trône. Elle veut la mort du serpent autant que nous. Elle me fait confiance. Elle m'a donné ça. Pour lui ouvrir la gorge. C'est une lame ancienne qui a tué le tyran Xerxes. Un symbole de justice. Ah bah enfin, le retour de la lame. La lame secrète. Alors, nouvelle quête. La fin du serpent. Qu'est-ce qu'on allait vous suggérer ? 12. Assassiné Genadius et le serpent. Nouvelle la fin du serpent. Trouver le bureau du scribe royal. Apparemment, il faut être niveau 12, effectivement. Bon, il y a plein de... Alors, moi, ce que je reproche depuis le début du jeu, c'est qu'il y a trop de choses à faire. Il y a trop de quêtes. Principal, secondaire, t'en as dans tous les sens. C'est compliqué. Bon, niveau quête, maintenant, par contre, on va changer un petit peu. Parce qu'à Alexandrie, vous allez voir, il y a beaucoup de quêtes. Mais qui sont vraiment d'un haut level. Je vous rappelle qu'on est qu'au niveau 7. Donc, pour Alexandrie, c'est un peu compliqué. On a le philosophe accidentel niveau 20. On a des quêtes niveau 10, donc c'est encore un petit peu au-dessus. Niveau 11, niveau 15, et ainsi de suite. Niveau 20, voilà. Bref, donc, c'est des quêtes. C'est un endroit, effectivement, où c'est un peu plus dur. Donc, il y avait, effectivement, la mission principale qui était vraiment de rencontrer Aya, machin, machin, sa femme et tout. Mais le truc, maintenant, c'est qu'il faut retourner en arrière, justement, pour des quêtes. Un peu plus pour d'autres niveaux, en fait. Donc, on va directement se déplacer vers le temple de Sekhmet, on était l'autre fois. Pour pouvoir me déplacer rapidement, directement, là-bas. Et on ira faire une quête secondaire, tout simplement, qu'on avait débloquée l'autre fois. Donc, il faut qu'on trouve un livre, il me semble. Il y a également une autre quête secondaire à faire. Bref, donc, on va faire ça. On va augmenter un petit peu notre personnage en level. Et donc, je n'ai pas trop le choix. Et avant de vous montrer les prochaines missions principales, alors, il se peut que je fasse, effectivement, un petit peu de secondaire, comme je vous dis tout à l'heure, de mon côté, en débloquant les dépassements rapides, quelques niveaux, et ainsi de suite. Mais vous n'en faites pas, les missions principales seront toujours, bien sûr, en vidéo. Alors, c'est parti. Je vais sélectionner directement la quête, la dame du massacre. Et en plus, il y a des récompenses, 800 XP et une tenue légendaire. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Alors, trouvez et amenez Pamou à Menehet. C'est parti, on y va. Donc, ça, c'est la recrétition du combat opposant Sekhmet et Isfet par Emou et remise en question par l'absence du combattant de Sekhmet à l'aide de Bayek. L'aide de Bayek, pardon, et sollicité. Voilà, on est parti, du coup. Et on obtiendra, logiquement, une tenue secondaire. Alors, est-ce que nous y sommes ? Eh bien, oui, apparemment, nous y sommes. C'est parfait, donc là, bim, c'est nous. C'est nous, c'est nous. Trouve ce qu'il faut, mon gars. C'est localisé. Ok. Voilà, bah, ça n'a pas été trop long. On ne va pas se mentir, ça n'a pas été très, très long. Bonjour, monsieur. Ah, il faut que je le porte. Tu pluses la bière. Allez, je le porte, du coup. On va l'amener directos. C'est où ? C'est là-bas. C'est à 200 mètres. Ah ouais, je dois faire 200 mètres, 260 mètres avec toi sur le dos. Ah bah, génial. C'est super. Allez, donc, on reprend au final et mission secondaire, où on était l'autre fois. À l'épisode numéro 2. Mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas trop de choix, effectivement. Il n'y a pas trop, trop le choix, vu que... Il faut augmenter en level. Et c'est vraiment un peu con, voilà, le fait qu'on ne puisse pas enchaîner les missions. Parce que je pense que les missions suivantes, là, on les boit niveau 10, niveau 11 et tout. À mon avis, c'est un peu trop dur par rapport à notre niveau. Il s'avère que la mission, comme je vous l'ai dit, effectivement, à Alexandrie, était la première mission. C'était une mission d'arrivée, il n'y avait pas de fight, il n'y avait rien. Mais là, du coup, les prochaines missions, il y aura du fight, il y aura de l'infiltration, il y aura beaucoup de choses. Il faudra battre des gardes du corps, etc. Donc, ça risque d'être beaucoup plus complexe. C'est pour ça que je préfère un peu augmenter en level. De toute façon, on a le temps, on va faire, du coup, quelques 4 secondaires ensemble aujourd'hui, histoire d'augmenter Bayek en niveau. Ah, donc, je l'amène directement ici. Ce sera fait. Il s'appelle Pamou, hein. C'est vraiment Pamou, comme nom. Ah, Menehet. Allez. Voilà, c'est pour vous. Livraison du jour. Menehet. C'est Pamou ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il adore boire à la santé de Sekhmet. Trop, visiblement. C'est une catastrophe. Les gens sont venus des terres rouges et noires pour le voir combattre. S'il ne s'agit que de se battre, je peux le remplacer. Tu nous sauves, Medjay. Tu attires les honneurs sur toi en m'épargnant la honte. Va parler au grand prêtre dans la cour du temple. C'est lui qui préside la cérémonie. Ok. Alors, allez voir le grand prêtre pour remplacer Pamou. C'est par là-bas. Bon, c'est pas trop loin, ça va, c'est cool. Et donc, ouais, moi, je trouve que les émissions secondaires sont super intéressantes. Alors, effectivement, t'as pas des cinématiques comme c'est le cas dans l'émission principale. Mais par contre, t'as vraiment un suivi avec les personnages. Tu rencontres des gens. Et franchement, ça reste très intéressant. Allez, c'est reparti. On va suivre un personnage. Oh, nocturne en plus. D'accord. Stylé. Ce n'est pas un véritable combat, mais tu dois rester vigile. Ne craint rien. Je saurais rendre hommage à ces conférences. Oh, c'est bon ou ça ? Le combat. À mort ! Entrez sur le lieu du combat et affrontez le champion disfait. Je vais te faire la fête. Si vos cœurs se laissent gagner par la méchanceté, Isfait, le maléfique aura raison de la déesse. Et condamnera Imu à 100 saisons de sinistres ténèbres. Mais si vos cœurs restent purs, la déesse nous sera favorable et nous protègera de l'obscurité du chaos. Attention, c'est parti. Il se fête. J'arrive. Il faudra peut-être lui briser son bouclier, ouais. Attendez, je vais le verrouiller déjà dans un premier temps. Esquive. Ah putain, il est chaud. Et moi, je suis avec une danse. Allez, bam. Brisage du bouclier, bien joué. Allez, continue, attaque-le. Attends, je ne vais pas voulu, je vais réussir à esquiver, putain. Oh, il a l'air chaud en vrai. Ah d'accord, il faut lui briser d'abord son bouclier. Allez, attaque-le. Il est relou, hein. Mais en vrai, il est dur. Ah putain, il fait double attaque, j'ai presque plus de santé. Pourtant, il est que niveau 7, hein. Enfin, je suis niveau 7 aussi, on va dire. Donc bon, c'est quand même chaud. Ok, il faut ré-esquiver derrière. D'accord, il faut apprendre un peu le pattern. Ça me fait penser à Dark Souls, un peu, sérieux. Ah putain, il m'attaque à chaque fois. Ah d'accord, il a une double attaque, là. Il a une double attaque, ce n'est pas évident. Allez. Allez, vas-y à fond. Oh oui. Dame. Allez, à fond, à fond. Ce qu'on lui a mis. Bien joué. Ah, ça fait du bien dès qu'on a ça, quand même. Bien joué, bientôt la moitié de sa vie. Voilà, quand on a compris, après, ça va mieux. Il n'y en a pas deux, non, c'est bon. Brésage de bouclier, bien joué. Ah, il faut être vraiment vif, moi, je vous le dis. En même temps, on est du même niveau, donc c'est normal que le combat soit assez serré. C'est pas mal. Il n'en a pas deux, non, c'est bon. Allez, brésage de bouclier. Bien joué. T'inquiète, je fais gaffe. Allez, c'est reparti, Moukiki. Ah ah. Dégats maximum. Ah, c'est violent. Ouais. C'est excellent, ça. On est beaucoup plus rapide que lui. Attention. Il ne faut pas trop en vouloir non plus. Ça peut être un problème, ça. Oh là là, je n'ai plus beaucoup de santé. Il me touche une fois, je suis dead. Il me touche une fois, je suis dead. Oh, comme je l'ai esquivé, c'était beau, là. Ah, il m'a touché le con. Quoi ? Non. Il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi, en vrai ? Tu peux gagner. Ah, mais d'accord, mais c'est fait exprès que je ne puisse pas gagner, non ? Je ne sais pas. Ah, d'accord, il m'a remis ma santé à fond. C'est bizarre, ça. Ah, c'était peut-être prévu, effectivement, que j'ai du mal. Ah, putain, le double, ça pique. Allez. Bien joué. Trois coups, c'est toujours un peu pareil. Allez. Attention. Hop là. Je l'ai empêché d'y aller. Allez, yes. Je pense qu'il y est presque. Voilà. J'ai la rage. Et voilà. J'ai cru que tu étais la buveuse de sang en personne. Ah. Je... Je ne connaissais pas le récit qu'a fait le prêtre du combat entre la déesse et Isfette. Il l'a inventé de toute pièce. Tu n'entendras cela qu'à Imo. J'aimerais que tu restes quelques temps parmi nous, mais je sais que d'autres devoirs t'appellent. Je vais dire au revoir aux enfants avant de partir. D'accord. Tu vas leur manquer. Tu seras toujours le bienvenu à Imo si tes pattes conduisent dans notre belle région. D'accord. Merci. Eh bien, écoutez, c'était génial, franchement. Mais super quête, mais je ne suis pas mécontent vraiment de les faire avec vous au final, les quêtes secondaires. Allez, costume de Sekhmet. Nouvelle tenue. Classe. Ok. Objectif de lieu. Qu'est-ce que c'est, au fait, ça, objectif de lieu ? Ah ouais, c'est vrai que tes outils de ce lieu-là. Trouver les lignes de Papyrus. Il y a ça à trouver. Enfin, il y a tellement de choses à trouver. Donc, ça, c'est tout ce qui est secondaire. Est-ce qu'on a débloqué le dépassement rapide, au fait ? Comment on fait pour débloquer le dépassement rapide, d'ailleurs ? Attends, parce que je n'ai même pas capté ce truc. Ouais, il faut monter là-haut, il faut synchroniser, je suppose, non ? Attends, je vais voir un petit peu ce que c'est, parce qu'on ne l'a encore jamais fait. Donc, attends, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il faut que je monte dessus ? Comment on fait pour débloquer ça ? Peut-être qu'il suffit de monter dessus, non ? Je me demande. Attends, vas-y, je monte là-haut. Est-ce qu'on peut débloquer le dépassement rapide pour l'instant ? On ne me l'a pas dit. Ah non, mais c'est carrément là-haut. Bah oui, c'est comme les tours, en fait, comme avant. D'accord. Eh bah, allez, monte tout là-haut, apparemment, c'est par ici. Et là, on va pouvoir débloquer le dépassement rapide, si j'ai bien compris. Non, parce que ça peut être vachement utile de se dépasser ici. Même si on a un temple juste à côté, c'est quand même bien. Alors, sauvegarde. Ah d'accord, je débloque là. Eh bah, comme d'habitude, en fait, ça ne change pas. Synchronisation. Yeah ! Ça y est, on retrouve nos petits ! C'est pareil. Nice ! Et la première synchronisation de ce let's play, déplacement rapide débloqué. Et bien sûr, le fameux saut de la foi. Youhou ! Ah, c'est excellent. Ah, je suis content. Donc, voilà une synchro. Une synchro faite. Ça, franchement, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, on pourra se déplacer rapidement ici. On avait, de toute façon, effectivement, un déplacement rapide au temple. Donc, ça n'a pas été trop important. Et le... Et l'ennigme, il est là, du coup, le papyrus. D'accord. Eh bah, écoutez, voyons-moi ce qu'on a comme autre quête. On va continuer un petit peu dans ces quêtes-là. Niveau équipement, niveau tenue. Donc, on a reçu la tenue, effectivement, que vous avez vu le costume de Sekhmet. C'est sympathique. On n'a pas reçu d'armes et tout. D'autres ? Attends. Fais voir. Non, je n'ai pas grand-chose de fou. Je vais rester avec celle-là, parce que c'est la mieux pour l'instant. Niveau aptitude, on a gagné un point ? Ouais, on a gagné un point. Donc, moi, ce que je voudrais beaucoup, c'est ça. Donc, fouille après ces cas, ça me permet de fouille automatique, sans devoir récupérer. Donc, j'aimerais bien, mais ça coûte deux points. Alors, en mode stationnaire, avec ses noix, appuyer sur A pour marquer un habitant, un ennemi ou un animal, et suivre son chemin actuel. Donc, ça, je ne vais pas le prendre. Voyons voir ce qu'on a d'autre. Niveau chasseur. Porteur d'arc. Vous pouvez vous équiper d'un deuxième arc. Appuyez sur A pour changer d'arc équipé. D'accord. Ça, je le prendrai plus tard. Porteur d'arme. Ah, d'accord, c'est pareil. Donc, on peut avoir deux épées. Ça peut être sympathique. Permet d'évacuer des conducteurs ennemis, de leur monture, et d'en prendre le contrôle. Ah oui ! Évidemment, ça, c'est un petit peu obligatoire. Ah, mais ça coûte deux ! Ah, dommage ! Ok. Lancer une bombe incendiaire. Tiens, je vais essayer ça. Par contre, il faudra qu'on ait. Il faudra qu'on en ait du moins, pardon. Claire voyant. Qu'est-ce que c'est, qui est dernière capacité, au fait ? Maître Claire voyant. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est l'aptitude, on va dire, ultime. Limite. D'accord. Et c'est quoi, en fait ? Perception de C'est nous. Ah oui, c'est des points synchronisés. D'accord, ok. Bon, écoutez. On est parti pour une nouvelle quête, niveau cible. D'accord. Le vautour, Actéon. Donc, allez. Niveau quête, on va regarder ça. Les principales, on ne peut pas les faire parce qu'elles sont trop... Le livre pour sortir au jour. Ah oui, ça, je voulais le faire aussi. Trouvez le livre pour sortir au jour volé. Allez. Niveau 8. Donc, en plus, on est quasi niveau 8, donc c'est impeccable. C'est où ? Ah ouais, c'est un peu loin. Par contre, c'est un peu loin. Attends, je vais le cibler. On ne peut pas se téléporter rapidement là-bas. Bah, écoutez, on va y aller en cheval, je suppose. Allez. Par contre, s'il vous plaît, je veux un temps clair. C'est possible, je voudrais le jour. Histoire qu'on puisse se faire un peu plaise. Attends. J'attends le jour, du coup. Voilà. Histoire niveau paysage, d'être bien. Vous pouvez donc même vous équiper d'une bombe incendiaire pour en employer, maintenir. Attends, vas-y, je tente. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est comme ça, t'as l'arc. Donc, si on a des bons incendiaires, maintenant, on pourra les utiliser. D'accord. Allez. La monture. Viens par ici. C'est parti. J'arrive. Hop là. Ce jeu, c'est un voyage. En Egypte. Je kiffe. Alors, la nécropole se trouve au sud d'Imu. Non, c'est vrai ? Je ne savais pas. Donc, allez. On va suivre la route directement. Pour rejoindre un marqueur personnalisé. Ah, d'accord. Ah, voilà. Ah, bah, il suffit d'appuyer sur Y. Ah, mais oui, mais je ne suis même pas obligé de maintenir A. En gros, tu appuies sur Y. Et ça y va automatiquement. Et là, maintenant, je vais boire un café. Je peux vous parler. Voilà, on peut discuter. Ça, par contre, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment super génial. Bah, écoutez, je pense qu'on aura encore plein d'autres missions secondaires à faire. Et vraiment, c'est un petit peu obligatoire. Parce qu'il faut être niveau 11 ou 12, je crois, pour la mission à Alexandrie. Donc, autant vous dire qu'on ne risque pas de le faire. Oh, on va sur les dunes. Et autant vous dire que... Merde, bah, ouais, mais t'es bien gentil. Mais tu coupes trop, là. Ça ne sert à rien de... Enfin, tu coupes trop. Tu ne coupes pas assez, justement. Ça ne sert à rien de faire ça. Et donc, ouais, je disais, on n'a pas le niveau suffisant, complètement, pour les missions d'Alexandrie. Du coup, je préfère, effectivement, prendre mon ton ici. Et puis, on a le temps. Alors, viens voir. On va trouver ce livre. Ok, bon. Cible localisée. J'ai trouvé le livre. Alors, j'ai fait un petit peu le tour parce que j'ai vu qu'il y avait des gens. Et apparemment, ce n'est pas si évident parce qu'il faut rentrer dans la grotte. Mais, dans ce jeu, je peux vous le dire, il faut mieux aller en infiltration. Parce que tu peux te faire dégommer la tronche. C'est un truc bien costaud. Alors, attends. Je vais l'appeler. Par ici. T'as pas entendu ? Vas-y, je l'ai appelé. Qu'est-ce qu'il ne va pas chez toi ? Mais tu parles à qui ? Il dit, qu'est-ce qu'il ne va pas chez toi ? Mais tu ne sais même pas à qui il parle, tu sais. N'importe quoi. Hop, viens par ici. Voilà. Je t'ai eu, en plus, avec ma lame secrète, c'est parfait. Et c'est vrai qu'au début du jeu, on galère un petit peu parce que c'est vrai qu'on n'est pas très fort. J'ai remarqué ça. Alors, attends, je vais m'occuper de toi. Viens par ici. De manière discrète, avec ma lame secrète. Très bien, il faut que je m'occupe de lui. Ah merde, ils sont deux. C'est un peu plus embêtant, ça. Ah ouais. Par ici. Alors, je ne siffle pas parce que l'outil va l'entendre, ce n'est pas super cool. Attends, je vais siffler ici, alors. Par là. Je suis là. Approche. Je t'ai sifflé. À court, mon pote. Hop. Voilà. Comme ça, au moins, il est directement dans les herbes. Je n'ai pas besoin de prendre le corps et de le mettre ailleurs, c'est pas mal. Alors, il faut aller par là-bas. Bon, moi, j'ai un peu peur parce qu'il risque de me repérer, là. Attention. Il ne faudrait pas qu'il me repère. Est-ce qu'on peut passer sans qu'il me voie ? Bonne question. Ah, parce qu'il faut aller dedans, quand même. Non, il faut que je l'ai tué, je pense. Bonjour. Ça va ? Oh, mais c'est excellent, la lame. Eh, t'as vu ? Non, mais vous avez vu ce que j'ai pu faire ? C'est exceptionnel, ça. C'est exceptionnel, ce que j'ai pu faire, là. Ok, mais écoutez, je rentre directement. Est-ce qu'il y aura des méchants, ici ? Je ne sais pas. Bon, dans le doute, on va y aller en douceur. Ah, j'entends des rats. J'entends des rats. Je n'aime pas les rats. Ok. Eh bien, nickel. Voilà donc le livre. J'ai trouvé. Allez, on va rapporter le livre au vieil homme. Ah, je suis content, parce que c'est vachement cool, en fait, l'émission. Repère de bandit de la nécropole. C'est vrai que c'est vachement sympathique. Par contre, est-ce que je ne pourrais pas me téléporter, là, maintenant qu'on est là ? Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que, ouais, c'est où qu'on doit le livrer. Attends, mais c'est où qu'on doit le livrer. Ouais, c'est là. Je peux me téléporter directement ici. Aux elves du cheval. Le mec. Aux elves du cheval. De toute façon, il vient. Vous avez vu, il se téléporte à Alexandrie en 3 secondes. Ce n'est pas un souci. Donc, le cheval, il est très rapide, quoi. Ce n'est même plus de tornado, là. C'est... C'est Raffalo. Bon. Allez, on va lui rapporter ce bouquin. Je suis content parce que, franchement, la mission était cool. Par contre, effectivement, il ne faut pas y aller en mode bourrin. Tu y vas en mode bourrin dans ce jour, en tout cas au début. Eh bien, c'est complètement con. Surtout que tu as une lame qui permet de tuer les ennemis quand tu y vas en mode infiltration. Donc, ça vaut mieux. Ah oui, apparemment, il y a le mode photo aussi. Le mode photo, par contre, je ne l'ai pas activé. Bon, on verra ça plus tard, du coup. On verra ça plus tard. Mais ça a l'air vachement bien aussi, le mode photo. Pour faire des miniatures, c'est peut-être pas mal. Même si, bon, je pourrais faire mettre des images de l'histoire. Alors, c'est par là-bas. Je me suis téléporté directement grâce au déplacement rapide. Et je pense que je les bloquerai un petit peu de mon côté. Ou alors, on le fera ensemble. Enfin, je verrai bien. Pour l'instant, je fais tout avec vous. Voilà. Voilà. Alors, rapporter le livre au vieil homme. Mais s'il est mort... Bon. Allons-y. C'est pas loin. Ça ne coûte pas grand-chose non plus. Alors, mine de rien, au fur et à mesure, on retrouve effectivement tout ce qui fait le sel d'un Assassin's Creed. Et ça, c'est bien. Mais tout en étant un petit peu différent de tous les autres qu'on ait vus, je trouve. C'est très particulier, ce nouveau AC. Mais il est juste excellent. Franchement, ça change complètement. Enfin, ça change complètement. Ça change la recette. C'est vraiment nouveau. Tu sens bien que le HUD n'est pas le même non plus. Les combats sont différents. Bref, c'est un grand changement pour la série. Et franchement, assurément, je pense qu'ils ont fait le bon choix. De vouloir changer un petit peu parce que ça a commencé à tourner un petit peu en rond. Et franchement, j'adore. Alors. Ah oui. Il est là. Yaya. Ton livre. Puisse-t-il te mener à ta femme. Ah, mais d'accord, oui. Dieu qui aide au ciel. Ok, niveau 8. Impeccable. Niveau supérieur. Un point d'aptitude. Des gars, il se sentait accru. Voilà. Donc, c'est important, effectivement, de monter en global. Il n'y a pas trop le choix. Donc, pour faire les missions principales, il n'y a pas le choix. Alors, équipement. Est-ce qu'on a reçu quelque chose ? Une arme à distance, mais il faut débloquer du coup. Porteur d'arc. Ah oui, d'accord. Effectivement. Aptitude. On a donc un point. Qu'est-ce que je vais pouvoir reprendre ? Qu'est-ce qu'on a ? Écran de fumée. Attaque. Après, attaque au corps à corps. Une esquive pour libérer une poudre. Ah, ça peut être sympa, ça. Est-ce que c'est illimité ? Je ne sais pas, mais ça peut être super sympathique. Donc, je prends ça, du coup. Effectivement, ça peut être bien. Niveau avant-terre. Ok, bon, ça, on n'a pas grand-chose de plus. Niveau 4, maintenant. Qu'est-ce qu'on a ? On a que les quêtes principales. D'accord, donc, il faut en trouver d'autres. Alors, je sais que les quêtes secondaires d'Alexandrie, elles sont chiantes. Donc, vraiment, on va rester ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Droits de naissance, quête à nez. Ça va très bien. On va faire ça, du coup. C'est juste à côté. Allez. On en profite par contre. Niveau 9, c'est un petit peu au-dessus. Bon, tant mieux. Comme ça, au moins, ça nous fera progresser. Attends, vas-y, je tente. Appuie sur Y après une attaque au corps à corps. Attends, vas-y, je tente. Est-ce que je peux ? Ah ouais. Ah non, il me reste deux écrans de fumée. D'accord. Bon, par contre, il faut en avoir. Alors, par contre, où c'est qu'on en récupère ? Parce que pour l'instant, on n'a pas d'info par rapport à ça. Allez, nouvelle quête, droits de naissance. Oh. Alors, parler des cadavres à l'embaumeur. Maintenir pour suivre. Bah oui. Non, pas pour changer de temps. Oh, putain. Je maintenue pour changer de temps. Ah, mais je me suis gouré, mais non. Mais je me suis trompé de touche. J'ai fait BAC au lieu de start. Mais quel con. D'accord. Attendez, on va repasser le temps du coup. Parce que là, moi, de nuit, pas trop. C'est pas que j'aime pas l'émission de nuit. Mais en plus, on en a déjà fait une avant. Ah, ça n'a pas grand-chose. Je t'excuse. Moi, je fais... Je tousse. Ça arrive à tout le monde. Donc, maintenir pour suivre. Ah, voilà. Ce qui a de bien aussi, c'est que tu as les raccourcis sur le pad. C'est vachement bien. Ah bah, ok. Il est juste à côté, l'embaumeur. Salut, monsieur. C'est une honte de voir trois morts laissées à l'abandon. Que s'est-il passé ? On vient de les amener, Medjay. Une famille massacrée à coups d'épée. Seule Hiras, la fille, a survécu. Elle a porté les morts jusqu'ici un par un. La pauvre. Elle est seule, désormais. Une vraie tragédie. Une tragédie ? Où est-elle partie ? Tu la trouveras à la ferme de Dat abandonnée, près de la route. Là où on a tué sa famille. D'accord. Alors, rejoindre la ferme familiale d'Hiras. Ok, ok. C'est à combien ? 500 mètres ? Est-ce qu'on peut se téléporter par hasard ? C'est par là-bas. Oh, on n'est jamais allé là-bas encore, tiens. Pour le coup. Donc, attends, je vais cibler ça. Et, bah, écoutez, il n'y a pas de dépassement rapide. On va devoir prendre le cheval. Au pied. Hop, allons-y. Allez, Y, on va rejoindre le point... Pardon, madame, excusez-moi. Je suis en mission. De la plus haute importance. Donc, beaucoup de voyages, effectivement, dans ce jeu. Vous le remarquez. Effectivement, après, quand on a débloqué tous les déplacements rapides, bah, forcément, il n'y a plus trop de déplacements. Mais bon. Waouh, comme c'est beau, putain. En même temps, on apprécie le monde aussi. C'est un jeu de voyage. Et la musique qui se met en route, là, j'en ai plein les oreilles. Alors, attends, par contre, là, je ne vais pas y aller via le chemin. Ce sera un peu plus long. Je vais passer par les dunes. On va couper, hein. On va cuter. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus rapide. Alors, encore une fois, du secondaire aujourd'hui. Alors, vraiment, je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. Peut-être que ça vous déplaît. Du coup, vous me dites dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je vous laisse le secondaire en vidéo ? Ou alors, est-ce que je le fais de mon côté ? Dites-moi tout. Même si ce sera un petit peu long, effectivement, de tout faire en vidéo. Ah, merde ! Ah ! Excuse. Non, mais je n'ai pas capté. Attends. Ah, ouais, tu veux jouer comme ça. Je vais te calmer, mon pote. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Hein ? Non, mais oh. Calmos, muchachos. Ah, mais je suis con. Moi, j'ai attaqué directement. J'ai attaqué direct. Alors, attends, je vais me planquer dans les trucs. Je vais envoyer chez nous. Effectivement, c'est bien protégé, là. Voilà, cible localisée. J'ai trouvé iras. Je vais juste essayer de localiser tout le monde ici. C'est là-bas. Il y a du monde, là-bas. Regardez. Du niveau 10. Ah, c'est costaud, quand même, ouais. C'est quand même un peu costaud. On va se mentir. En tout cas, c'est très beau. Ok. Allons-y. Ça va, chillerons de chapeau. Ça ne va rien dire. Alors. Ah, merde. Je ne l'ai pas vu, lui, sur le côté. Attention. Attention. Non, non. Il n'y a rien. T'inquiète. Rien du tout. Alors, pour ne pas qu'ils viennent tous les deux, ce serait une mauvaise stratégie. Je ne peux pas l'attaquer, là. Je ne peux pas l'attaquer, ils sont trop proches, en fait. C'est un peu la galère room, ici. Attendez, je vais essayer d'attendre. Si je siffle, ça n'a attiré que lui. Nickel. Impec. Viens par ici, mon petit. Bonjour. Tu m'as vu ? Voilà. En silence, avec ma lame. En silence. Attends. Je vais m'occuper de celui-là, aussi. Ah, non. Alors, elle est là. Dans le puits, je crois. Viens par ici, toi. Je suis là. Allez, Coco. Viens me voir. Allez. Nickel. Un autre. Ça augmente en XP, c'est super. Alors, lui, il va venir. Très bien. Il n'y a pas quelqu'un derrière. Non, c'est bon. Ici. Je suis là. Je m'occupe de tout le monde. Comme ça, au moins, je m'occupe de ces camps. Hop. C'est super important, mais il doit y avoir une infiltration. Ok, je vais par ici. Je vais m'occuper de lui. Je siffle. Il va falloir bien planquer dans le puits. Salut ! Il est par là. Hop là. Voilà, nickel. Pourquoi c'est rouge ? Tuer les soldats, donc c'est bon. Maintenant, on est tranquille. Je vous salue. Et à toi, Iras ? Et à toi, Iras ? Je veux simplement te parler. Le dernier à avoir dit ça. À tuer ma famille. Je suis là pour t'aider, Iras. Comment est-ce que tu connais mon nom ? Un prêtre m'a parlé de toi. Ah. Ma famille possède ces terres depuis des siècles. Mais elle ne les a jamais cultivées. Un soldat est venu. Il a dit que son maître possédait un acte de vente. Mon père a refusé de lui remettre nos terres. Ensuite, ensuite, tu sais ce qu'ils ont fait. Et toi, que feras-tu ? Cette ferme me revient. J'y travaillerai jusqu'à ma mort. Je peux faire en sorte que les soldats te laissent tranquille. Tu peux essayer. La villa dont ils ont parlé se trouve au nord-est, sur la route d'Alexandrie. Oh, mais il y a tellement de missions, en fait, dans chaque épisode de ce jeu, du coup, sur ma chaîne, que je vais finir par mettre des miniatures communes, quoi. D'accord, d'accord, merci. Oui, oui, tu es fière, petite. La villa se trouve au nord de la ferme de Date. D'accord. Alors, encore une fois, est-ce que je peux... Eh, non, je ne peux pas me téléporter, parce que c'est là-bas. Cheval ! Cheval ! Au pied ! Allez, le meilleur ami de l'homme, bien sûr. Allons-y. Regardez, si je fais suivre la route, c'est un peu con, non ? Attends, mais d'accord, mais je suis con, j'ai ciblé l'autre. C'est pour ça. Attends, je vais cibler celui-ci. Hop ! Direction là-bas. Ah, est-ce qu'il fait toujours des... Ah oui, il fait des contours un petit peu. Il n'y a pas tout droit, tu vois. Il pourrait que t'es. Bon, allez, je vais le diriger, du coup. Nous ne sommes pas feignants, au point de ne pas diriger le cheval ! Non, mais quand même ! Alors, écoutez, les vidéos sont assez longues, sur Asse Origins, parce que, vu qu'on fait plein de choses... Quatre secondaires, quatre principales... Merde ! Qu'est-ce voulez-vous ? Problème ? Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord, c'est vrai qu'on peut combattre comme ça, excellent ! Ah non, mais pauvre cheval, je ne veux pas... Je ne veux pas... Voilà ! Yeah ! C'est génial ! Oh, c'est tellement excellent, ça ! Je kiffe. Je kiffe tellement. Ok. Attention, nous sommes à proximité. C'est nous. Ok, cible localisée, bah voilà, c'est fait. Par contre, oh putain, niveau 9 ! Attention ! Le capitaine ! Il y a du monde, il est sur le niveau 8. Tu sais, je commence à m'y faire un petit peu au jeu, parce que c'est vrai qu'il faut un petit moment d'adaptation. Mais ça va, sinon, à part ça. Ok, ça passe. D'accord. Allez, je vais descendre. Et attention, parce qu'il y a du monde. Donc là, nous cherchons des informations. Sur la villa du maître. Si jamais on me voit ici... C'est un avant-poste, effectivement. Avant-poste de la villa du sud. Le capitaine est là. Ah ouais, ça ne va peut-être pas être si évident que ça. En plus, les mecs sont... Ouais, ils sont relativement tous ensemble. Ça va être compliqué, on ne va pas se mentir. Vous savez quoi ? Je vais m'occuper du capitaine direct. J'ai envie de m'occuper. Ah non, mais ils vont me voir. Ah, c'est relou. Non, non, il faut s'occuper des mecs, là. Il faut d'abord s'occuper des mecs, il ne va pas y avoir le choix. Putain, il protège, là, regardez. Merde ! Il y avait quelqu'un là, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Oh, je suis dans la mouise. Je suis tellement dans la mouise. Vas-y, je me barre, je me barre, je me barre. Par là, par là, par là. Je me barre vite. Monte, 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 vite. Oh, merde. Attendez. Oh, merde, ils m'ont vu du coup. Bon, bah c'est mort, allez. On combat, c'est parti. On y va, ça va être chaud, moi je vous le dis. Ça va être super chaud. On s'en fout, maintenant. On y va bourrin, maintenant qu'ils m'ont eu. Attends. Faut que je brise le bouclier. Oh putain, ça va être chaud. Brise le bouclier. Ça va être juste super chaud. Alors, j'ai verrouille pas, c'est un torse, je pense. Ok. Allez. Meurs. Très bien. Ça, c'est j'tité. Joli. Le problème, c'est que les renforts vont arriver, là. Allez, vite. Interagis. Ok. Donc, j'ai pris des infos, là. Je peux me barrer. Ah non. Apparemment, je ne peux pas me barrer. Il faut peut-être tuer le capitaine, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va peut-être s'occuper du capitaine, tiens. J'arrive, mon gars. J'arrive. Salut. Allez. Quelques dégâts, ça fait intéressant. Bah, c'est bon, j'ai eu le capitaine au moins. Et il faut piller le trésor aussi. Je récupère ça. Le trésor, il est où ? En général, il est plutôt dans les tentes. Ah, il est là, je crois. Ah, voilà. Yes. Donc, c'est bon, on a pillé le trésor. Et on a tué le capitaine. Lui, terminé avant poste de la villa du lac. C'est impeccable. Il fallait juste prendre le coffre. Alors, est-ce qu'on peut monter sur les chèvres ? Enfin, sur les chèvres, sur les bouquetins. Je sais pas ce que c'est. Bon, je vais appeler mon cheval. Quoique, est-ce qu'on peut se téléporter directement là-bas ? Parce qu'il doit y avoir un point à Alexandrie. Ah, on n'a pas débloqué les trucs ? Si, on peut aller là. Ce sera plus rapide. Ou alors, on le fait à patte. On n'est pas si loin. On va le faire à cheval. Allez. Vas-y, mon beau. Fais-toi plaisir. Attends, je vais cibler le bordel. Ouais, parce que le temps qu'on se dirige vers Alexandrie, il y a un temps pour le dépassement rapide, en fait. Donc, c'est pas foufou. Allez. Attends. Je suis la route. Rejoins le marqueur. Voilà. T'as compris. C'est à 700 mètres. Au final, ça passe vite. On fait 100 mètres. Ouais, on fait 100 mètres toutes les 5 secondes, quoi. Ça va. Non, mais laissez-moi tranquille un peu. Jeanne m'occuper d'un avant-poste. Et là, on me rattaque. C'est incroyable. Donc, allez. On finit cette mission. Puis après, les amis, on s'arrêtera là. Parce que ça commence à faire long, effectivement. Je sens qu'on va faire des vidéos d'une heure chaque jour. Tu vas voir. Alors, sauf que nous, on s'habite près de la porte ouest d'Alexandrie. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, là, 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 là. Et ça galope, hein. Oh, oui. Ça galope. C'est magnifique. En plus, il passe par la route principale. Moi, je vous dis, ça me rappelle un petit peu Red Dead Redemption. Et ça aurait été bien, d'ailleurs, que dans Red Dead, il y ait ce type de truc-là. Qu'on puisse y aller automatiquement, tu vois. Ça aurait pu être sympa. Histoire qu'on puisse comme ça apprécier. Wow. Oh, là, là, là. Qu'on puisse apprécier les environnements. C'est vrai que le jeu est magnifique. On va pas se mentir. Alors, le jeu est purement magnifique. Alors, par contre, là, tu vas te calmer. Tu vas vite descendre. Est-ce qu'on est recherché, effectivement, en ce type d'environnement ? Alors, c'est par là, apparemment. Je la vois pas, mais je peux la détecter travers les murs. Attends. J'avance un petit peu. Apparemment, c'est par là. Cible localisée. Voilà. Donc, attention, ils sont... Oh, mais il y a des villageois, mais il y a des gardes, quand même. Mais logiquement, j'ai le droit d'y rentrer, là. Parce que c'est Alexandrie, normalement. Enfin, c'est un peu à l'extérieur, mais... Enfin, c'est Alexandrie. Alors, ouais, c'est bon. Je peux y aller. Évidemment, la ville est libre à tous. Alors. Ah, faut que je l'assassine. Ah, merde. J'ai du mauvais côté. J'ai essayé de passer de l'autre côté, alors. Essayez de contourner. Parce que là, je sais qu'ils vont me voir. Quoique, ils protègent aussi de l'autre côté. Ouais, bah écoute, je vais aller comme ça. Hop. Assassine. Voilà. Au revoir. Ciao. Excellent. C'est bon. Quête terminée. Il fallait juste me tuer direct avec la lame. C'est facile. Ouais, il poursuit. Ah, mon Dieu. Je pars en fuite. Je pourrais très bien m'en occuper. J'ai le niveau suffisant, mais bon. J'ai pas envie de me battre plus que ça. Bref, bah écoutez, on va s'arrêter là pour s'éduire aux amis. C'était vachement cool. On a fait beaucoup de choses. Nous sommes niveau 8. On progresse de plus en plus. Alors, je suppose qu'il y aura encore plein d'autres missions à faire dans ces environs. Quoique là, elles sont trop puissantes. Elles sont trop fortes à l'émission, comme je vous le disais. Donc, ouais, niveau 4. Il y aura aussi niveau 11, 12. On n'a pas encore le niveau. Quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est pas bon, tu vois. On va éviter. Donc, écoutez, la prochaine fois, je pense qu'on retournera effectivement. Ah, par contre, on peut faire les catanex niveau 10. Ouais, si, on peut faire les catanex niveau 10. Ça va, mais le 11, 12, ça va pas trop. Donc, je pense que la prochaine fois, on aura l'occasion de faire une quête principale. On fera d'abord une mission Alex et après une quête principale. Je pense que le niveau 11, ça peut être jouable. Mais du coup, il vaudra mieux tout de même. On va pas se mentir. Il vaudra mieux, effectivement, tout de même faire un petit peu de quête secondaire encore la prochaine fois avant d'attaquer ça. Oh merde, niveau 6, on l'a pas faite celle-là. Bah, il faudra vite la faire, alors. Je suppose qu'elle est pas dure du tout. Bah, écoutez, merci à tous. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Quant à l'habitude, portez-vous bien. Vive les jeux vidéo. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501